Salut les chevelus, bienvenue dans cette vidéo. Alors vous avez été très 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 nombreux à me faire remarquer qu'il y a eu un gros gros bug au niveau du son dans la dernière vidéo et j'en suis vraiment désolé et donc j'ai décidé de ré-uploader la partie de la vidéo qui était couverte par la musique en corrigeant bien entendu ce problème. Donc tu vas pouvoir avoir accès à tous les conseils que j'ai donné en répondant aux questions qui m'ont été posées sur YouTube et si tu as d'autres questions, tu n'hésites pas à les mettre en commentaire. Si tu aimes la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et si tu veux voir les futures vidéos qui vont arriver sur le gros chapitre sur la décoloration qui sera donc uploadé en plusieurs fois comme vous me l'avez demandé et bien n'hésite pas à t'abonner. Voilà, merci. Donc, alors déjà, je viens de découvrir ma chaîne, je suis Brune Alva, j'ai fait plusieurs décolons avec Olymplex, je suis en recherche de la shampoing bleue qui fonctionne actuellement. J'utilise le soin patine d'une marquée. Alors le shampoing bleu, je ne suis pas fan, ça laisse des pigments résiduels entre les écailles du cheveu. Je préfère les produits à la limite déjaunissants qui ne stagnent pas ou en tout cas qui ne créent pas de vrais pigments résiduels. Le spray, par exemple, qui sera bientôt en vente ou alors des mousses ou des choses comme ça. Mais quelque chose qui part bien, pas quelque chose qui squatte vraiment sur le cheveu. Donc les shampoings bleus, pas trop trop là pour les conseiller. Le spray qui va apparaître sur le site MNHR du mâteau, lui sera vraiment au top pour entretenir un blanc. Vous êtes où exactement ? Je suis en Moselle, dans l'Est de la France. Alors le traitement de la plexe ne serait pas un miracle, circa 20 mois, comme je dis toujours, ça me permet de faire des choses que je n'aurais jamais réussi à faire sans. Ça me permet de passer de noir à blanc, de rouge à blanc en une journée. Donc ça, c'est le genre de truc qui aurait été totalement impossible avant sa sortie. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que le cheveu déjà à la base présente une certaine bonne forme de résistance. Si tu ne peux pas le faire sans de la plexe, c'est un conseil, c'est ne le fais pas du tout. Après, pour la plexe, ça te permet de tirer un petit peu plus sur la corde. Donc ça ne te permet pas non plus d'avoir une forme qui soit totalement élastique et extensible. Donc ne fais pas n'importe quoi. Voilà. Donc, gros, j'aime le détail du mélange de la couleur platine. Alors les patines, je veux bien te donner des recettes de patines, mais ça ne vaudra rien. Parce qu'en fonction du fond de déco sur lequel tu vas arriver après ta décoloration, la patine sera totalement différente. Donc en fonction du fond de déco, il va falloir que tu choisisses une patine sur la base à laquelle correspond ton fond de déco. Mais ne stresse pas, on va faire un point sur les fonds de déco une fois qu'on aura fait le point sur la décoloration. Donc, on va voir tout ça. Voilà, j'ai déjà donné quelques recettes, en particulier sur IGTV, j'ai une recette pour un blanc plat. Mais ça vaut par rapport au fond de déco que j'avais et par rapport à la gamme de produits de la cache-travail. Familiaristo, essayez avec tes produits, fais des petits tests sur des petites mèches et tu réussiras à faire des trucs bien. J'ai un PDF de patines qui circule sur le groupe les coiffeurs du Turfus sur Facebook que tu peux aller télécharger facilement. Alors, ça ne marche pas trop sur le site mnha.fr, je ne sais pas pourquoi il y a un bug. Mais il sera corrigé dès que possible. Alors, je voudrais faire un blanc chaud doré avec la technique de crêpage genre balayard. Je voudrais savoir quelle recette de patines je dois utiliser. Patines, fond de déco, voilà. Donc, c'est en fonction de ton fond de déco que tu choisiras ta patine. Donc, si tu la veux plutôt chaude, tu privilégieras des reflets chauds. Si tu la veux plutôt froid, tu privilégieras des reflets froids. Et donc, tu n'oublieras pas de corriger le fond de déco sur lequel tu atterris. Et de bien faire ta patine en l'équation avec la base à laquelle correspond ce fond de déco la deuxième fois. Donc, on va y venir dans les semaines qui arrivent. Alors, plusieurs, plusieurs semaines si on fait la vidéo sur la déco en plusieurs fois. Ou dans quelques semaines si on la fait en une seule vidéo. Ça, c'est toi qui choisis. Merci beaucoup pour les infos. J'ai un souci, mon ombret est trop clair. Puis-je demander à le foncer ? Bien sûr, bien sûr. Ton coiffeur a fait un petit peu trop clair. Je peux lui avoir un petit souci dans la compréhension. Mais rien de trop trop grave. Il suffit juste qu'il fasse une patine à poil plus foncer. Alors après, trop clair, si il y a vraiment beaucoup de temps d'écart entre ce que tu as et ce que tu désirais. Peut-être voir une préco avant de refoncer un petit peu. Mais tout est envisageable dans l'absolu. Donc, oui, tu peux aller voir ton profil. J'ai demandé de refoncer. Comment réalisent-on le balayage californien ? Alors, il y a une vidéo qui est sortie justement depuis sur la chaîne pour faire le balayage californien. Je t'invite Nada à lui tirant pour la regarder. Donc, est-ce que je peux utiliser cette technique avec une coloration et non une décoloration pour le ombrière gris ? Je ne sais pas ce que tu entends par une coloration ou une décoloration. Si c'est pour créer le ombret, oui, tu peux créer un ombret juste avec une couleur à la nuit. En sachant que tu es quand même limité par le nombre d'éclaircissements que tu obtiendras avec ta couleur. Et en sachant que si ton cheveu est 100% naturel. Parce que s'il y a déjà une coloration d'oxydation sur ton cheveu, on n'éclaircit pas une coloration d'oxydation avec une autre coloration d'oxydation. Quand bien même tu as fait de 30 ou 40 volets. Je te déconseille. Donc, oui, la technique peut être réalisée avec un produit colorant au lieu d'un produit décolorant. Mais tu n'obtiendras pas le même résultat. Et si c'est pour obtenir un gris et appliquer directement le gris sur un cheveu naturel, même pas la peine d'y penser, ça ne marchera pas. Il faut absolument que ce soit appliqué sur un cheveu qui soit déjà bien décoloré. Et bon, le fond du corps correspond au moins à une bastisse. Je voudrais savoir qu'elle patine, je l'ai dit il y a quelques secondes. Votre salon est-il sur Paris ? Non. Je suis dans l'Est de la France, mais je vais faire des interventions en salon dans peu de temps. Voilà. C'est la première fois que je vois mélanger avec du fixateur de permanente. Oui, ça marche comme un oxydant à deux ou trois volumes. Alors, c'est bien parce que ça respecte plus le cheveu. C'est beaucoup plus léger. C'est beaucoup moins fort. Comme tu peux le voir, moi, en plus, j'utilise beaucoup de crème ou d'huile dans mes patines pour embollir encore plus la force du produit. Donc, ça te permet d'avoir un produit qui est beaucoup plus respectueux. Par contre, à l'inverse, tu as beaucoup moins de profondeur. Donc, si tu veux avoir beaucoup plus de vibrance, d'accroche, tout ça, il va peut-être augmenter un petit peu la force d'oxydant. Mais ça te permet d'avoir une patine très légère, très très bien pour les pastels. Un petit peu moins pour des patines plus flash. J'ai un problème pour choisir mes patines. Un conseil, oui, un conseil de fond de déco, comme d'hab, comme toujours. Donc, on en a parlé il y a quelques minutes du fond de déco. Donc, n'hésite pas, tu en vols, tu as l'écoutes, si nous on. Mais on va y revenir. On va parler de la décoloration, là, parce que c'est un gros, gros palais qu'il faut que je jette dans l'eau, parce que là, on s'est compris. Après, on va parler vite fait des fonds de déco et de la colorimétrie. Mais ce sera assez succinct, assez rapide. On va faire vite fait le point sur les bases. Normalement, ça ne sert à rien, parce que tout le monde doit les connaître par cœur. Mais c'est juste pour être sûr qu'après, quand on va parler des patines, on est les bases pour vraiment bien les apprécier. Parce que le but, c'est de laisser personne ce carreau. Et donc, du coup, même si tu as oublié deux, trois trucs, ou que ça fait longtemps, ou alors que tu es seulement de l'école, et puis du coup, c'est un truc que tu as zappé, on va faire le point là-dessus. Comme ça, au moins, on sera bien, on aura du bon bagage pour avancer. Et donc, quand on n'arrivera sur la vidéo sur les patines, on pourra parler de choses qu'on maîtrise. Et s'il y a un petit souci, hop, on verra la vidéo, et le bout, ce sera fini, et on sera au clair. Donc ça, c'est vraiment très, 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 très important. Donc, on va y revenir, on va faire vraiment un point complet sur toutes ces notions qui gravitent autour de la décoloration. Comment peut-on qu'opposer de nouvelles couleurs à partir de ce mélange ? Eh bien, tu t'amuses, tu prends ta base, comme je fais dans la vidéo, tu prends ta base, on va dire une base 10, dans laquelle tu vas mettre 3 grammes de rouge pour obtenir un rose, pour 30 grammes de lisse, tu vas obtenir un rose très pâle. Et si tu fais la même chose avec du violet, tu vas obtenir un violet très pâle. Si tu fais la même chose avec du bleu, tu vas obtenir un bleu très pâle. Si après, tu mélanges le violet et le bleu, si tu mélanges le rouge et le violet, si tu mélanges le rouge et le bleu, tu tiens, encore un rouge violet. Et si tu fais pareil avec un petit peu de jaune, ou que tu mélanges du jaune et du rouge, ou que tu mets une toute petite pointe de jaune dans le rouge, tous ces petits trucs-là. Si tu t'amuses à le faire, eh bien, tu obtiendras une infinité de possibilités de pastel. Et si à la place de 3 grammes de rouge, t'en étais 12, ou si à la place de 3 grammes, t'en étais qu'un, ou que tu mets une toute petite pointe juste pour à peine roser, ou si tu faisais des mélanges différents, on va me s'en dire, mais si tu faisais une proportion différente entre la racine et les points, tu fais tout ce que tu veux. Tu peux vraiment t'amuser, tu peux vraiment y aller, tu peux vraiment... Il n'y a aucune porte fermée. Tu vas, tu fonces, tu t'éclates. Donc, tu crées tous les mélanges que tu veux, et tu peux même, si tu as un petit doux, un petit truc, un bidule dans tes calculs, tu prends tes petites mèches. Moi, je le fais souvent, quand tu prends des cheveux, tu gardes des mèches, quand elles font 10, 15 centimètres, et elles sont trop petites pour être envoyées à Solidaires, eh bien, tu les gardes, tu les décolores, et puis, tu fais tes petits mélanges dessus, tu fais tes tests, et c'est comme ça. D'ailleurs, que j'ai mis au point le PDF des pastels avec la marque générique. Donc, t'hésite pas, tu t'amuses, il n'y a aucune limite. Aucune, 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 aucune limite. Donc, amuse-toi. Est-il obligatoire de mélanger ta couleur avec une couleur à reflet ? Pour obtenir un pastel rose, violet, bleu, oui, parce que dans la couleur naturelle, tu ne l'as pas. Mais après, pour patiner, pour une déco, est-ce que tu es obligé de mettre une couleur à reflet ? Non. Ça n'a pas de sens de le faire, mais ce n'est pas une obligation. Tu n'es pas obligé de mettre une couleur à reflet. Pour ne pas le faire, je ne comprends pas la logique. Il faudrait quand même que ce soit la même logique. Donc, si tu veux patiner juste avec du 8, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas interdit. C'est juste que quand tu arrives sur un fond de déco, jaune ou jaune pâle, il faut quand même que tu es un petit reflet qui compte en rire jaune et que tu es la base qui corresponde au fond de déco sur lequel tu arrives. Mais oui, après, tu peux faire ce que tu veux. Si tu veux avoir une couleur plutôt naturelle, oui, juste un 8. Donc, là, il faut quand même un petit peu soit du sanglès, soit du réalisé, soit quelque chose qui corresponde ou du sanglès, ou du réalisé-sanglès qui corresponde au fond de déco sur lequel tu es parce que sinon il ressortira inévitablement sur ta couleur. Donc, je passe en ce qui n'est pas vraiment des questions. Donc, je m'intéresse principalement vraiment aux questions. Merci en attendant pour toutes les éloges qui sont faites de part et d'autre au travers des commentaires. Donc voilà, on va faire un peu le tour sur toutes les questions qui sont apparnues sur YouTube. Elles ne sont peut-être pas toutes passées en revue. Mais sinon, après, la vidéo, elle va faire 45 minutes. Je ne suis pas sûr que ça plaise. Donc voilà, on va déjà se contenter de ça. N'hésite pas, tu mets toutes les questions que tu veux dans les commentaires. Je te répondrai de façon obligatoirement, de façon individuelle. Et j'essaierai de passer la question dans une future vidéo pour que la réponse soit accessible à tout le monde et puisse aider le plus grand nombre. Donc, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te remercie de ta fidélité. Je vous remercie encore une fois et mille fois pour l'abonnement, pour toutes les choses que vous avez fait. ces dernières semaines qui ont fait grimper les statistiques de ma chaîne en flèche. Donc, merci, 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 merci encore. Merci encore d'avoir regardé aussi cette vidéo. Il y a plein de vidéos qui vont arriver. Donc maintenant, j'attends tes retours pour savoir comment on va les programmer. En attendant, je te dis, prends bien soin de tes cheveux, enfin, surtout de ceux de tes clients. À très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada